La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets dont la politique intéressent les journaux parus ce mercredi 17 août 2022. Réoumi Quotidon parle principalement des enjeux de taille de la 14e législature. Elle nous apprend que Yehuo-Wallou engage la bataille de l'Assemblée Nationale avec trois groupes parlementaires en gestation. Évoquant les retombées, Réoumi annonce une participation aux conférences des présidents, des avantages financiers et matériels assurés et un temps de parole des trois groupes qui créera l'équilibre avec Beno Bokuyakar. Réoumi épingle aussi l'importance numérique au sein de l'hémicycle pendant que Walfu Quotidon dévoile les raisons d'un divorce inévitable entre Yehuo et Wallou. Ce journal, qui commence par nous parler des bienfaits de la création de plusieurs groupes à l'Assemblée Nationale, souligne cependant que l'ambition de l'intercoalition Yehuo-Wallou de se retrouver à l'Assemblée Nationale pour donner du fil à retordre à la coalition présidentielle est loin d'être atteinte. Pour plusieurs raisons, le PDS, principal parti de la coalition Wallou-Sénégal, a des raisons de défendre ses intérêts dans son propre groupe parlementaire, note Walfu Quotidon. Et le Quotidon Lasse voit et signale que le grand parti est le grand perdant dans la répartition des postes électifs dans Yehuo. Le Quotidon, le vrai journal, se penchant sur la configuration de l'Assemblée Nationale favorable à leur amnestie, estime que pour Khalifa et Karim, c'est maintenant ou jamais. Et pour démontrer l'échéance des deux cas, ce journal rappelle que Maki avait annoncé un projet de loi pour les amnestiers. Le vrai journal souligne aussi que les députés de la majorité sont couverts par le secret du vote avant de qualifier cette amnestie de priorité pour Wallou et Yehuo. De l'avis du vrai journal également, Pape Dioptas et Pape Djibril Fall vont peser sur la balance au moment de passer à l'acte. Si toutefois les libéraux passent à l'acte des retrouvailles de la grande famille libérale, l'évidence se voit un lendemain incertain pour le Parti Socialiste et s'interroge également sur l'avenir d'Idi et du Réoumi. En attendant d'avoir la réponse à cette interrogation, l'opposition est mise à nu dans Sud Quotidon relativement à son projet de dissolution du HCT. En effet, pour prendre le contre-pied de ce qui prône la suppression de cette institution, Aminata Mbengdiaï et compagnie ont étalé leur bilan et Sud Quotidon fait état de cinq rapports en cinq ans, dont quatre annuels et en quinquennal, quatre contributions, six études et 26 avis répartis en 548 recommandations émises à la disposition du président et du gouvernement. Et le ministre Abdoulaye Seydoussaou tacle l'opposition sur les élections au HCT, affirmant qu'elle n'a pas boycotté mais qu'elle a fui. En tout cas, boycotter le HCT, c'est boycotter les populations, déclare Zahra Yantiam dans Vox Populi où elle fait la leçon au leader de Yehui Wallo. Et ce boycott, elle l'inscrit au registre du populisme et fait remarquer que l'opposition se dévoile de jour en jour aux citoyens sénégalais. Les militaires sénégalais déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA ont été libérés par Maki après son passage à Bamako, rapporte Le Quotidon qui signale que les premiers éléments ont atterri hier à Dakar. Et cette situation a pour cause les différents géopolitiques et diplomatiques qui font que la relève des contingents de la MINUSMA a été bloquée par l'agente malienne. Souligne ce journal qui renseigne qu'avec la levée de l'embargo de la CDAO et ses différentes restrictions, les autorités de la transition ont lâché du lest permettant à plus de 3500 soldats et policiers, dont 800 djamars, à rentrer chez eux. Restons dans le quotidien où Maki encourage Mahamat Debi dans la réconciliation inter-tchadienne. Le même Maki, selon 24 heures, doit chausser les bonnes lunettes pour la gouvernance au Sénégal. Ce journal fait remarquer en effet que leurs pratiques les plus contraires à l'éthique et au droit ont caché leurs multiples réalisations dans des domaines aussi variés pour le Sénégal. Dans ce même journal, Maritounia dissèque le descendant du troisième mandat et fait la chronique d'une stratégie inachevée. La stratégie de redéploiement des services après la fermeture de l'hôpital Le Dantèque, c'est ce que dévoile Vox Populi qui nous dit comment Marie-Chemes a démembré et éparpillé Dantèque à travers les hôpitaux de Dakar et Touba avant de livrer la colère des travailleurs et des malades qui s'est manifesté par une vive tension hier à l'adventure de l'hôpital banquerisé par la police. Pendant ce temps, LAS signale Expresso en perte de réseau avec des licenciements abusifs et une baisse de 10% de la masse salariale. Et Dakar Times fait zoom sur le projet d'aménagement de la corniche de Dakar et voit la société exercice dans un scandale de 18 milliards de francs CFA. Libération, au même moment, nous pose sur le site de 55 hectares du projet Aikon City, deux ans après la pose de la première pierre. A Baudienne, rapporte ce journal, la légende se confond aux herbes. La pancarte du projet a même disparu, renchérit ce quotidien. Le quotidien Busby livre un entretien avec le président de la FECA Foot, ambassadeur mondial Qatar 2022. Eto'o ouvre son cœur et dit tout son amour pour le Sénégal, avant de décerner à Sadio Mané le titre de meilleur joueur au monde actuellement. Eto'o et Sadio occupent une partie de la une de stade Le Quotidien du sport, où l'ancien international prédit que le Sénégal sera la tête d'affiche du Mondial 2022, évoquant les chances de l'Afrique à cette compétition. Terminons ce tour des quotidiens à face avec Malik Gay, frère d'Ombaï Gay et ancien secrétaire général de cette écurie, qui déclare à la une de Sonolombe, je cite, « que ceux qui veulent partir partent ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.